Le Fils de l'Homme est sur le point d'être livré aux humains. Ils le tueront, et trois jours après sa mort, il se relèvera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut à la maison, il se mit à leur demander « À propos de quoi raisonniez-vous en chemin ? » Mais eux gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, et le serviteur de tous. » Il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant, comme celui-ci, m'accueille moi-même. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Alors Laurence, dimanche dernier, nous avons lu la première annonce de la Passion, au chapitre 8 de l'Évangile de Marc. Pour ceux qui... Là, il y a une deuxième annonce au chapitre 9, et puis il y aura une troisième annonce au chapitre 10. Mais pour l'instant, restons sur cette deuxième annonce. Et au début, on nous dit que Jésus parcourait la Galilée, donc il est retourné en terre d'Israël, mais il ne voulait pas que ça se sache, car il instruisait ses disciples à propos, justement, de la croix. Donc là encore, on a un peu vu ça la semaine dernière, mais on voit quelque chose comme un enseignement qui est particulièrement difficile à entendre et difficile à comprendre de la part des disciples, et donc encore plus de la part des extérieurs. Oui, c'est ça. Et cette fois-ci, Jésus dit que le Fils de l'Homme sera livré aux humains. Aux humains, oui. Alors que la semaine dernière, la première, c'était aux chèvres religieux. À la limite, on aurait pu comprendre, parce qu'on se dit qu'il les a un peu agacés à recentrer toujours les choses au cœur de la foi, ces chèvres religieux. Mais là, on parle des êtres humains. Donc on voit un point plus large. C'est intéressant, parce que quand Jésus était en dehors d'Israël, il disait que c'était chèvres religieux, et maintenant qu'il rentre en Israël, il dit que c'est les humains. On a l'impression qu'il joue à contre-emploi par rapport au lieu où ils se trouvent. Au lieu peut-être aussi, voilà. Et moi, je trouve qu'il y a cette notion d'élargissement, et l'Évangile plus loin, et puis surtout les Épîtres après nous diront que Jésus est mort pour tous. Et pas que pour les Juifs, et pas que pour les Juifs orthodoxes de Jérusalem, mais non pour tous. Et on va vers cette ouverture, en fait. C'est-à-dire que tous les humains, le thème dit ça, Israël dit à tous les humains, mais il va mourir pour tous les humains. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça veut dire aussi... Donc il va sauver tous les humains. Que si tous les humains sont responsables, c'est aussi que tous les humains sont sauvés. C'est ça. Il y a cette ouverture qui est là. Cette universalisation du message. Oui, un peu. Et forcément, c'est difficile à comprendre. C'est le verset 32 qui dit, il dit, ne comprenez pas cette parole. Mais ils ont peur de l'interroger. Mais comment on peut comprendre que le Dieu de lumière, qui a créé la lumière, va être emporté dans l'obscurité de la mort ? Ce n'est pas pensable. Comment on peut envisager que celui qui a créé la vie, le souffle de vie, va être massacré et livré à la mort de manière horrible par des êtres humains ? Il y a une perversion qui se produit à la croix. Il y a quelque chose de pervers, de tordu qui va se produire, de méchant. Une espèce de mal absolu qui va défermer sur le Christ. Il déferme malheureusement sur notre personne ou notre monde aujourd'hui. Dans le passé, pareil. Mais là, l'évangile de Marc le rend bien. On a une tension, ça monte, ça monte, ça monte en crescendo. Et à la fin, ça explose. On a l'impression que le mal, plus rien ne retient le mal. Plus rien ne le contient. Et Jésus le sait. Et Jésus va préparer ses disciples avec toutes ses annonces de la passion, en fait. Et c'est tellement dur, je pense, à entendre pour les disciples, et même pour nous, parfois. Je veux dire, que les disciples, ils vont partir sur autre chose. Ils sont à côté de la plaque, mais royalement. C'est ça. Là, on a l'impression que le quipoco est radical entre les disciples. Ils vont discuter d'autre chose. On a peur de l'interroger. Et puis, c'est comme quand on a une conversation un peu profonde et douloureuse. Parfois, on botte, on touche. Consciemment ou inconsciemment. On dit, enfin, tiens, il fait chaud. Pour ne pas entendre la souffrance, un message qui dérange, du coup, on... Non, c'est ça. Essayer de parler de la mort. J'ai du signe s'il en est. Il y a peu de gens qui vont continuer à discuter en vivant un café, face à face, de ce que c'est que la mort. Et ces choses-là, enfin, c'est difficile. Donc, souvent, on parle d'autre chose. Ce que vont faire les disciples, d'ailleurs, eux, ils discutent pour savoir, en fait, qui est le plus grand parmi eux. Ils sont complètement... Ils n'ont rien compris. Je veux dire, ils sont vraiment dans l'accueil du temps. Qui est le plus grand parmi les douze ? Oui, c'est le plus beau, c'est le plus loin, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent, c'est celui que Jésus préfère. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, mais ils ne comprennent pas. Et là, encore une fois, je trouve que Jésus est d'une grande tendresse, je trouve. Parce que Jésus, au lieu de leur dire, bon, allez, venez les gars, là, hop, ils disent tout ça, là, on va discuter, je vais vous expliquer comme il faut, et vous avez encore rien compris. En fait, Jésus s'assoit. Il s'assoit. Et puis, il les appelle. Venez, on va discuter. Il discute en fait, il pose un signe, là. Il leur enseigne quelque chose, et puis il va prendre effectivement un signe, il va prendre une image. Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous, le serviteur de tous. On ne dit pas comment ils réagissent à ce moment-là de la phrase de Jésus. Oui, parce que quand même, parce que pas cette parole-là, Jésus répond complètement contre pied. Parce que les disciples discutaient qui est le plus grand, et Jésus leur répond qui est le plus petit. Qui est le maître, non, qui est le plus serviteur. Et là, ils retournent complètement leur raisonnement et l'objet de leur conversation, c'est bon. Et c'est pour les aider aussi à comprendre ce que lui va faire, de lui faire une autre chose plus tard. Oui. Dans leur vie. Qu'ils soient amenés à être amenés à le faire. Et moi, ça m'a évoqué ce magnifique texte, dans cette île aux Philippiens, là. Oui, oui. Philippiens 2, si on peut dire juste un extrait. Oui, c'est le déjeuner. Magnifique, hein. Voilà, l'auteur de l'Éphipien dit « Ayez entre vous, pas la Léglise, ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vivé lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout le monde. On retrouve ce mouvement de descente. Oui, parce qu'il a été le plus serviteur, il est devenu le plus grand. Il sera le plus grand, parce qu'il a été serviteur. Et on parlait de la compréhension raisonnable des choses de la foi, mais ça, c'en est une. On ne comprend pas non plus. C'est ça, on ne comprend pas comment c'est en s'investissant qu'on s'est déroulé. Oui, et puis je pense qu'on ne le comprend qu'en le vivant. Et parfois, même en le vivant, on ne le vit pas. C'est-à-dire qu'on le vit, mais on ne le réalise pas. On n'a pas de surconscience, c'est ce qui se produit, me semble-t-il. Et alors Jésus, pour le vivre, là, il prend un enfant. Il prend un enfant, il prend un exemple fabuleux. Et je me suis interrogée sur pourquoi a-t-il pris un enfant. Il aurait pu prendre quelqu'un d'autre. Il prend un enfant. Et je me suis dit, ce n'est pas parce qu'un enfant est innocent. Parce que je pense qu'un enfant, ce n'est pas si innocent que l'enfant, plus que quelqu'un d'autre. Mais un enfant... C'est quoi le signe de l'enfant ? Alors moi, dans ma compréhension, il prend un enfant parce qu'un enfant, il est petit. À l'époque, un enfant, ça ne valait pas grand-chose. Franchement, ce n'est pas comme aujourd'hui où les enfants sont parfois un peu rois. Mais pas du tout à cette époque-là. Un enfant, c'était un peu de petit. Il est petit, il est faible, il est dépendant. Mais il est confiant. Un enfant... Il est obligé d'être confiant. S'il a été, en tout cas, des parents maltrétants, il est confiant. Oui, il croit qu'il s'opérerait plus fort. Oui, déjà aussi. Et puis, il est sans défense. Donc pour moi, c'est vraiment... Là, c'est la quintessence de la faiblesse, en fait. Donc, soyez comme un enfant qui est petit et qui est faible. Parce que Jésus va apparaître aux yeux des disciples en nom de la croix. Il va apparaître comme le petit et le faible. Celui qui ne vous rient. C'est le Kossi, ce texte des Aïe 53. Celui qui est méprisé, qui ne me regarde pas. Ton visage est défiguré, on ne veut pas le voir. Quiconque accueille en nom d'un enfant qui me sollicite, comme petit, m'accueille moi-même. C'est comme si Jésus dit « Je suis comme cet enfant ». Mais c'est une comparaison. Il n'est pas « Je suis enfant-même ». Et du coup, quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. C'est encore plus fort que ça. Qui m'accueille, qui accueille m'enfant, mon mou, m'accueille moi, le Christ, comme disait Pierre précédemment. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille. C'est le plus grand que moi qui m'a envoyé. Donc c'est Dieu le Père que tu accueilles. On est en train de dire ça. C'est très fort. C'est-à-dire que ce que Jésus dit, alors pour revenir sur la foi, c'est qu'accueillir le Christ comme un enfant, c'est accueillir Dieu. C'est accueillir Dieu. Parce que je pense qu'on ne peut... J'espère pas dire de bêtises, mais c'est ce que je pense en tout cas là. On ne peut accueillir Dieu que dans l'humilité et dans la petitesse. Parce que Dieu s'est fait petit. D'ailleurs, si on repense au début de l'Évangile, Jésus, il ne vient pas en fusée ou sur un nuage pétant de gloire. Il vient dans une étape. Il naît comme tous les êtres du Jésus-Homme. Il naît comme un petit enfant vulnérable à la crèche. C'est ça la crèche quand même. Donc il naît comme ça vulnérable et il va mourir vulnérable sur une croix. Entre deux, il se passe sa vie qu'on raconte des évangiles et ce qu'on a retenu. Mais tiens même, il arrive petit et il meurt petit. Entre les deux, il y a une vie d'enseignement, de miracle, de tendresse, d'amour pour les êtres humains, d'explication. Et donc ce Dieu-là, je pense qu'on peut le recevoir quand même si le monde se fait aussi petit. Et donc la démarche de foi, c'est d'accueillir Dieu non pas dans les sommets de notre histoire mais dans nos fragilités et dans la... Sans doute aussi. C'est heureux les pauvres en esprit, c'est heureux les doux, c'est heureux ceux qui pleurent. C'est l'égalitude qu'on trouve dans Matthieu. C'est ça. Qui sont symbolisés à travers le certain enfant d'ici. Je pense. En tout cas, moi, je peux le dire comme ça. Et c'est ça ce que vous entendez à l'éthologie de la croix, enfin, qui est un peu le passage, l'annonce de la Passion pour nous aujourd'hui, qui est Christ est mort, de la façon que vous avez bien évoquée tout à l'heure. Et la conséquence, c'est que je suis appelé à l'accueillir dans ma fréjectée, dans mes faiblesses, dans les creux de ma propre existence. Je crois que c'est là qu'on peut mieux rencontrer Dieu. Enfin, le mieux, c'est dire un peu mieux qui est Dieu, si on peut en comprendre quelque chose. C'est un peu le message pour nous aujourd'hui aussi.